Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va parler dans cette petite vidéo. Le docteur Morissanda Kouyate, le ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez tous, il a fait une annonce, une annonce majeure que le ministre vient de faire. Le ministre des Affaires étrangères guinéen, en tout cas, qui est présent actuellement aux côtés de Paris, où il a pris part avant-hier, mercredi 18 septembre 2024, à la conférence ministérieure de la francophonie, qui se tient en amont du sommet de la francophonie, prévu en début octobre prochain. Alors la famille docteur Morissanda Kouyate a annoncé que toutes les élections, je dis bien toutes les élections en Guinée, vont se tenir l'année prochaine. l'année 2025. Il dit ceci, le calendrier tel que décliné à ces jours, devrait nous conduire à tenir les élections générales. Toutes les élections se tiendront en Guinée en 2025, a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne. Alors, docteur Morissanda Kouyate ajoute que la première consultation se fera avant la fin de cette année, c'est-à-dire l'adoption de la nouvelle constitution, une constitution qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle. Alors, il dit, comme c'est au niveau de la magistrature suprême que la population et la communauté internationale perçoivent mieux les avancées démocratiques, nous pourrions même commencer par l'élection présidentielle comme gage d'engagement. Alors, vous savez tous, la famille de la Guinée est exclue des instances de la francophonie et ils sont en train, en tout cas, de se battre pour que notre pays soit ramené encore dans cette institution. Alors, docteur Morissanda dit que les élections en Guinée, toutes les élections vont se tenir, en tout cas, l'année 2025, est-ce que cette promesse de l'État guinéen, est-ce que ça va être respectée ? C'est la question qu'il faut se poser. Et aussi, il faut se poser d'autres questions concernant les leaders politiques. Est-ce que les politiques, ils vont accepter ce nouveau calendrier de l'État guinéen parce que c'est la première nouvelle, en tout cas, que l'État vient de faire concernant, et c'est une nouvelle quand même très, très intéressante parce que cette fois-ci, c'est l'État même qui annonce que les élections vont se tenir en 2025. Mais est-ce qu'on aura les élections en 2025 ? Et aussi, il y a plein de questions qu'il faut se poser. 2025, les élections qui vont se tenir, est-ce que le général Mamadi Doumbouya sera candidat ? Parce que c'est la question la plus importante que tous les leaders politiques se posent. Ce n'est pas question de l'année 2025, on va tenir toutes les élections, mais est-ce que le général Mamadi Doumbouya serait candidat ? Je pense que c'est là où il y a le souci. Il y a le souci de tous les acteurs politiques. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, ça murmure dans la cité, comme quoi le général sera candidat aux prochaines élections. Alors, si Dr Morissanda, le chef de la diplomatie guinéenne, annonce devant le monde entier qu'ils vont tenir les élections en 2025, c'est une très très bonne nouvelle. Sincèrement, c'est une très très bonne nouvelle. J'espère quand même qu'on ne va pas nous berner encore pour une nouvelle fois. Mais, derrière cette annonce, il y a beaucoup beaucoup de questions, il y a beaucoup beaucoup d'inquiétudes. Surtout, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'inquiétude, la candidature du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que le général va se présenter ? Parce que moi, je doute. J'ai des doutes. Et c'est mon plein droit de douter. En tout cas, parce que vous avez vu, quand Dr Morissanda va parler de la nouvelle constitution, et dit que c'est une constitution qu'il ne va pas exclure de tel ou autre, tout ça, il a parlé de ça, que c'est une constitution qu'il ne va pas exclure. Alors, si cette constitution ne va pas exclure, est-ce que le général va ôter sa tenue pour se présenter ? Alors, je vous laisse la famille, vous aussi, analyser. la situation, parce que c'est une situation qui est floue. En tout cas, pour moi, je ne dis pas, pour d'autres personnes, c'est mon analyse. C'est une situation qui est floue, en tout cas pour moi. Parce que ce n'est pas la question des tenues des élections en 2025, moi, qui me préoccupe. Mais, est-ce que le général va se présenter ? Moi, c'est ça qui est mon souci. Alors, je vous laisse écouter la sortie de Dr. Maurice Andakouyate, le chef de la diplomatie guinéenne aux côtés de Paris. Vous allez écouter ce qu'il a dit et vous-même, vous allez analyser et comprendre en tout cas la situation. Après vos recommandations, le gouvernement guinéen a travaillé sur le fichier électoral qui reste la colonne vertébrale du retour à l'ordre constitutionnel. Je ne vais pas vous faire la liste détaillée, elle serait fastidieuse, mais nous sommes passés à l'acte déjà, au recrutement des coordinateurs régionaux et préfectoraux pour le recensement administratif à vocation d'état civil Ravec. Nous avons déjà identifié des bureaux de coordination régionale et préfectorale du Ravec. Les sites d'implantation des centres intérêts sont identifiés. Le lancement de l'appel à candidature pour le recrutement de 375 superviseurs communaux, l'installation des comités de suivi et préfectoraux du PN Ravec sur l'ensemble du territoire national, l'acquisition de plusieurs matériels, notamment du matériel informatique, dont 20 000 tablettes et accessoires en faveur des centres de déclaration. La liste est longue mais je voudrais résumer en disant que nous avons mis en place une unité forte de gestion du recensement administratif à vocation d'état civil et sur Ravec vise en partie à recenser l'ensemble des personnes en âge de voter et d'établir un fichier électoral biométrique reflétant de manière fiable et inclusive la réalité de la population électorale guinéenne. Cette constitution, la nouvelle, ne sera pas et ne sera jamais une machine à exclure. Elle ne peut pas commencer dans son préambule par l'égalité de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes en droit et en devoir et se terminer par l'exclusion de quelques-uns. selon les humeurs et calculs politiques de tels ou tels acteurs. Mesdames et messieurs, chers représentants, les élections générales, Madame la secrétaire générale, je vous remercie d'avoir fait ce résumé selon la lettre de M. le Premier ministre. Le calendrier tel que décliné à ce jour devra nous conduire à la tenue d'élections générales. Toutes les élections se tiendront en Guinée en 2025 et la première consultation sera avant la fin de cette année l'adoption de la Constitution dont je viens de vous parler. Et comme c'est au niveau de la magistrature suprême que les populations et la communauté internationale que nous sommes ici, dans cette famille, perçoivent mieux les avancées démocratiques, nous pourrions même commencer par l'élection présidentielle comme gage d'engagement. d'engagement. Sous-titrage d'engagement. Sous-titrage ST' 501